bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la troisième semaine du mois de novembre et le remplissage de la quatrième semaine attention mois de novembre chez nous ça va être en cinq semaines donc le mois le plus long bon j'espère que votre semaine s'est bien passé petite semaine de quatre jours ça ça fait toujours plaisir chez nous bah écoutez tout s'est bien déroulé hormis une activité très très calme au restaurant franchement mois de novembre mais nul à chier c'est terrible alors je me suis dit peut-être que les gens ont commencé un petit peu à préparer noël donc ils font leurs petits achats de noël non pas du tout j'ai demandé un petit peu à des commerçants dans le coin que je connais un peu j'y vais ça y est vous c'est bon noël s'est lancé un an pas du tout non j'ai dit merde ils sont où les gens pourquoi ils consomment plus en novembre je comprends pas bon j'espère qu'ils vont se lâcher là bon de toute façon nous novembre c'est mort de toute façon on va pas rattraper le chiffre mais je pense que j'espère que décembre ils vont se lâcher un petit peu plus quoi ça nous ferait du bien sachant qu'en plus on ferme les deux semaines des vacances scolaires donc la dernière de décembre et la première de janvier donc voilà on n'aura que trois semaines en décembre pour se refaire ça va être chaud bref bon alors pour celles qui viennent d'arriver je me présente je m'appelle flora j'ai 37 ans je suis maman de deux chipis qui ont 9 et 11 ans je suis en couple nous avons ensemble un compte bancaire commun et nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit bancaire alors moi je suis salarié à temps plein mon mari lui est gérant de son restaurant on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis deux ans et demi pour trois raisons principales tout d'abord pour mieux et moins dépenser en charges variables également pouvoir anticiper nos dépenses plaisir et enfin on aimerait à long terme pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier pour bien préparer notre retraite voilà bon alors quelques petites choses pour cette semaine qu'est ce que je voulais vous dire hier soir hier soir on nous étions vendredi et c'était l'APE alors l'APE de l'école de ma petite qui est encore en primaire qui organisait une séance zumba donc avec une prof de joue de zumba etc et ben franchement c'était vachement bien je la connaissais pas cette prof là parce que je suis pas inscrite dans cette salle de sport moi je fais de la zumba mais c'est c'est une nana qui se déplace en fait dans les salles des fêtes qui a son propre réseau qui fait ça toute seule et donc là c'était la coach une des coachs d'une salle d'une salle de sport c'était vachement bien en plus c'était ce qui était sympa c'est que bon bah les zumba ça la zumba ça reste quand même des pas on retrouve les mêmes pas de base en fait donc j'étais pas du tout largué je me suis éclatée il y avait toutes les copines qui étaient là c'était super drôle donc non vraiment bien alors c'était l'opération c'était 5 euros la séance on pouvait venir avec son enfant c'était gratuit et on pouvait également commander une pizza donc pareil dans une pizzeria du coin il nous les livrer pré-cuites et puis on les ramenait chez nous pour finir la cuisson donc voilà j'espère que ça a été ça a été une belle opération pour l'APE qu'ils ont pu récolter un petit peu de sous la salle était pleine il n'y a pas eu énormément d'inscriptions mais en fait ça suffisait vu que c'était dans le préau de l'école il fallait pas plus finalement mais voilà une très belle première expérience c'était c'était très réussi voilà ah oui alors mes ongles j'ai toujours pas pris rendez vous chez mon esthéticienne faut que je le fasse faut que je le fasse faut que je le fasse mais absolument quoi j'ai juste à prendre mon téléphone et à mettre un rendez vous sur planity j'ai que ça à faire je le fais même pas je suis j'ai je suis à la ramasse bref je suis touchée de fainéantise en ce moment ça doit être ça et donc je me suis rabattu sur les faux ongles de chez action voilà ce que bon bah là il y en a déjà quatre qu'on sautait mais je vais voir parce que vous savez dans les dans les études à faux ongles en fait il n'y en a pas que 12 il y en a je crois le double donc normalement je peux je peux les remettre cela pour que ça me tienne un peu plus longtemps parce que la main gauche aucun a sauté forcément elle n'est pas sollicité et la main droite en fait je pense que je déjà je m'étais trompé de taille j'en avais pris des trop grandes donc je pense qu'il dépassait un peu trop et donc c'est pour ça que ça a sauté j'imagine et puis en plus c'est la main droite je suis droit tiens elle est plus sollicitée donc en fin de compte c'est pas trop mal pour attendre de refaire mes ongles puisque le truc c'est que ça dure une semaine environ et ça coûte 1 euro 50 chez action voilà donc là ils n'avaient pas reçu la collection d'hiver là j'ai trouvé ça c'était chocolat mat vu que je suis beaucoup en marron chocolat en ce moment j'ai dit bon allez je prends ça sinon c'était beaucoup de couleurs d'été il y avait une une nana aussi là qui faisait des budgets qui faisait pareil des vidéos sur budget qui mettait toujours une nouvelle paire de faux ongles de chez action à chaque fois qu'elle faisait une vidéo elle avait des mains magnifiques alors je me rappelle plus de son nom surtout si vous l'avez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je crois qu'elle avait trois grands garçons une fille c'était la plus petite de la fratrie son mari mais je sais plus où est ce qu'il vivait alors en fait je sais plus si je sais pas si elle a arrêté les vidéos aussi je tombe plus dessus en fait si vous avez reconnu surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire j'aimerais bien aller faire un tour sur sa chaîne parce que je j'aimais bien qu'on m'a le présenté c'était très rapide mais surtout j'adorais ses bilans de fin d'année là elle rangeait tout tous ses défis etc j'adorais quand elle faisait ça n'hésitez pas si vous avez reconnu à me dire qui qui c'est donc voilà en attendant tout cas les ongles bon écoutez ça fera l'affaire je vous dis je vais en re-coller quatre et puis pouf on sera reparti pour quelques jours terminé voilà de quoi je voulais vous parler aussi je surveille je surveille les black friday à fond les ballons je sais pas est ce qu'il va y avoir plus d'opérations d'ici la fin du mois ou est ce que vraiment les opérations sont lancées maintenant notamment j'ai eu notre nièce là qui m'a donné son son cadeau là pour noël vous savez ça c'est la brosse chauffante de chez rêve l'on en classique donc déjà sûr entre amazon et boulanger je crois qu'il ya déjà dix balles de différence donc on passe de 40 à 50 et je sais pas si va y avoir des opérations je sais pas je dirais qu amazon fait pas d'opérations black friday sur des trucs comme ça est ce que boulanger va en faire je sais pas en fait je me tâte est ce que j'attends au risque qu'il n'y en ait plus ou est ce que je commande tout de suite boulanger sachant 40 euros c'est peut-être le tarif préférentiel déjà il est peut-être difficile de faire plus je sais pas du tout je suis si vous habitué de faire les black friday n'hésitez pas à me dire voilà si une bonne période à attendre s'il faut pas trop attendre et prendre tout de suite en fait je sais je sais pas trop de quoi je voulais vous parler aussi oh bah sinon voilà aux jeux pour ce week-end ce qu'on a prévu et ben on est content parce qu'on reste à la maison on n'a rien prévu hormis passer du temps tous les quatre donc ça c'est cool ça va être très tranquille alors là on est samedi midi tout le monde fait sa douche ont fait les leçons à la maison n'a plus le temps d'aller à la médiathèque tant pis après on s'en va sur un vide maison qui n'a pas très loin de chez nous j'adore faire ça moi trouver une connerie à deux balles ça c'est vraiment mon truc qui va me ravir pour le week-end ça cet après-midi je sais pas trop il est possible qu'on fasse deux trois courses notamment je voudrais acheter alors je vois ça sur tiktok et ça me donne trop envie quand je le vois des pickles c'est tout con mais je veux acheter des pickles ça me donne trop envie je suis en mode je mange que des cornichons depuis la semaine dernière ça me donne trop envie c'est je sais pas c'est la passe j'en sais rien comme là vous voyez ça me passera en plus je sais je suis sûr que je vais m'acheter quatre pots différents et je vais jamais en terminer ça ça va être mon truc bref c'est comme là les clémentines là je ne fais que de manger des clémentines c'est les premières de l'année et ce sont les meilleurs c'est toujours les les celles qui redonnent la saveur qui nous remettent dans le mood et tout c'est toujours celle ci les meilleures là j'ai commencé à en remanger mais à fond les ballons et je sais que dans deux semaines je peux pouvoir me l'écarrer quoi les clémentines on verra mais voilà juste un petit tour voilà chez faire deux trois courses et puis demain demain j'aimerais bien les courir demain matin avec ma petite puisqu'elle prépare toujours son son cross et pourquoi pas alors là ça va râler là mais j'aimerais bien le champignon s'il fait pas trop mauvais donc bon à étudier tout ça sinon on n'a rien d'autre je crois moi c'est ça c'est vraiment un week-end tranquille ça va être trop bien netflix and chill ça va vraiment être ça bon voilà alors on va passer à la vidéo du coup au budget au bilan du budget alors je vous ai dit les courses n'importe quoi la troisième semaine alors vous allez voir j'ai pas on n'a pas fait de dépenses non plus a pu couler on a eu pas grand monde au resto du coup on a eu pas mal de reste ça fait chier mais c'est comme ça alors aux courses on va de nouveau être sur une semaine blanche tac donc vous voyez les 50 euros sont encore ici donc ce que je fais c'est que je les prends pas là je les prends directement je triche je prends sur la semaine suivante la quatrième semaine tac ici loisirs d'hiver là par contre j'ai dépensé les 20 euros parce que j'ai commencé à acheter deux trois petits trucs chez action je sais pas si je vous le dis à j'ai acheté tac ça pour mettre dans le sapin et ça l'année dernière je m'y étais prise trop tard et il y en avait plus en fait dans les magasins hormis à des prix de conneries donc là j'en ai trouvé deux par contre ils sont super lourd je sais pas ça va tenir sur le sapin on verra mais j'ai trouvé beau ils sont ils sont gros en fait donc voilà ah si je me suis commandé sur amazon mais au fait il est où mon paiement je l'ai pas vu passer c'est bizarre je l'ai pas validé je suis con je suis trop comme j'ai pas validé mon paiement ça se trouve vous savez j'ai commandé les rubans en tartan pour faire des nœuds et les mettre dans le sapin je trouve ça trop beau depuis que j'ai vu la vidéo de comment elle s'appelle l'autre saucisse là gaël garcia diaz là sur les noëls qu'elle fait et elle est en mode vraiment pure noël tartan etc je trouve ça magnifique avec un charme fou du coup j'ai trop envie de me faire un sapin comme ça cette année et le meilleur truc c'est les rubans à faire soi même quoi je trouve c'est pas cher j'avais trouvé deux deux rubans 10 euros chacun mais en fait j'ai pas vu le paiement passé je me montre si j'ai validé mon panier ouais bah à vérifier et je me suis acheté je sais pas je l'ai même pas déplié je verrai ce que ça donnera c'est une c'est pas un plaid c'est épais comme un plaid mais c'est une nappe voilà tout simplement je trouve que ça habille bien une maison avec un joli petit centre de table qui reste juste pendant le mois de décembre je trouve ça super mignon donc voilà j'ai pris ça ça servira pour tous les autres noëls ce sera très bien et je pense que je vais aller aujourd'hui au grenier je vais descendre tous mes bacs de noël on va commencer la déco doucement mais sûrement je suis en mode noël mais de ouf alors que d'habitude j'ai toujours tendance à freiner le truc là je suis vraiment en mode noël c'est peut-être parce qu'on n'a pas eu d'été je vous dis c'est notre ça va être ma petite bouffée d'oxygène de cette année j'en sais pas rien bref voilà pour les achats donc il reste plus rien dans le loisir d'hiver donc là par contre je remplis est ce que je l'ai entouré celui-là non finalement novembre que je pensais être extrêmement long passe super vite bon c'est pas plus mal hop 20 euros loisirs d'hiver ici j'ai récupéré 5 euros il me semble que c'est dans une autre catégorie genre resto invité ou un truc comme ça donc je récupère les 5 euros ici si j'ai récupéré voilà ce que j'ai oublié de faire comme d'habitude c'est noté dans mon petit carnet alors ici on a sauvé aller donc dans les courses j'ai encore sauvé 50 euros loisirs d'hiver rien et 5 euros un billet donc ça me fait un total de 55 euros cette semaine c'est vraiment très très bien parce que semaine 1 40 semaine 2 semaine blanche 70 et là 55 on est sur un très bon mois de novembre vous voyez comme quoi moi non plus finalement je dépense pas je parle de mes clients qui fin de mes clients des gens qui dépensent pas au mois de novembre mais j'en fais partie finalement comme quoi et dans les autres catégories je crois que ça a pas tellement bougé carburant j'ai toujours les 50 euros ici j'ai même pas vu si mon mari en avait besoin bref pharmacie j'ai toujours les 20 euros coiffeur j'ai toujours 20 euros beauté ça va pas bouger je sais même plus ce que j'avais piqué là dedans d'ailleurs resto invité ça a un peu bougé j'étais au resto cette semaine avec les collègues et vêtements c'est resté pareil il me semble voilà hop et donc ça c'est plutôt cool on va pouvoir quand j'ai les 55 euros dans les défis je sais plus si je vous avais parlé de ça au fait ça là ce truc là là puzzle you je sais plus j'avais trouvé ça c'était une pub sur un star qui m'avait suggéré d'acheter ça et j'ai dit oui c'est un calendrier de l'avant en mode puzzle donc tous les jours il ya une case à ouvrir donc deux puzzles après c'est pas hyper bien faut donc je suis pas je pensais que ça va vraiment être des cases mais non c'est pas le cas attendez hop en fin de compte c'est tous les jours faut tout déballer quoi voilà ça se présente comme ça ça c'est un peu relou mais bon je crois que j'ai payé ça 40 balles c'est un grand puzzle j'aurais pas la dimension je sais plus la dimension du tout bref je crois qu'il est costaud celui-là et en fin de compte c'est nos photos voilà donc on pouvait faire un pêle-mêle ou une seule photo voilà on choisissait ce qu'on voulait je trouvais le concept assez bien on verra la qualité du puzzle et des photos quand on le fera mais je trouvais l'idée plutôt pas mal surtout que je suis en mode puzzle en ce moment j'ai envie de faire des puzzles donc voilà et j'avais rajouté un petit texte je sais non plus que de beaux souvenirs vécu ensemble la vieux voilà alors c'est parti déjà on va ranger le billet de 5 euros ici oh les oreilles et ensuite les 50 euros ça va être très simple ils vont direct partir dans week-end ou alors ou alors qu'est ce que je peux faire je peux faire 40 et met 10 dans le chambre ouais je vais faire ça tiens je vais faire 40 je vais le faire comme ça hop donc je mets mon billet de 50 et je récupère 10 et je rajoute 10 dans l'enveloppe chambre voilà pas mal alors après noël je vais me pencher sérieusement sur sur la déco de sa chambre ça va être sympa de faire 500 à l'extérieur j'y touche pas j'ai plus rien de toute façon et sport d'hiver ma décision n'est toujours pas prise je réfléchis encore voilà mais écoutez cette vidéo est terminée j'espère que ça vous ai plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à vous abonner like et cette vidéo commenter et partager moi je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine à bientôt